bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler autostop je vais vous partager toutes mes astuces règle numéro 17 ne pas le faire à trois mecs avec des gros sacs règle numéro 48 arrêtez de croire que tout ce que je vous dis est correct on peut se faire prendre par des porches voilà on va apprendre où quand et comment faire de l'autostop on va aller à la rencontre des gens on va apprendre pourquoi tu t'es arrêté pour moi pourquoi tu prends des autostoppers en fait et puis en fin de vidéo je vous partagerai mes meilleures anecdotes d'autostop on est parti salut moi c'est signe et mes potes m'appelle cave depuis deux ans je me suis donné la mission d'apprendre à voyager autrement voyager plus lentement plus écologiquement sortir des sentiers battus des zones touristiques et partir à la conquête de magnifiques paysages à la rencontre de l'autre aujourd'hui je t'amène dans une mini aventure partir de bruxelles et rejoindre la rochelle en une seule journée tout en te transmettant tout ce que j'ai pu apprendre pendant mes voyages en amérique du sud au canada ou en europe bonne vidéo et n'hésite pas à donner tes propres conseils en commentaire mais avant de faire de l'autostop il faut que l'on parle de l'emplacement parce que si je suis en plein milieu de bruxelles ça n'a pas de sens de me mettre sur le bord de la route et d'espérer que quelqu'un m'amène où je veux il faut toujours essayer d'être sur un grand axe là où il y a du passage et où là les gens peuvent vous emmener loin donc ici on va directement les prendre un tram qui va nous amener en dehors de la ville je sortais enfin de la ville et je voulais faire un dernier plan pour mon intro moi qui fait de l'autostop sur un rond-point parce que ça n'avait aucun sens quand il s'est passé un truc improbable cette toute première voiture a cru que j'en faisais et s'est arrêté le truc c'est que moi je ne l'avais même pas vu et là je comprends c'est improbable je ne croyais pas je ria tout seul quoi du coup l'emplacement ouais c'est ce qui va faire peut-être 50% de la réussite de votre autostop ici c'est pas le mieux quand on n'a pas les 50% de placement on a le sourire la positivité et surtout la patience faut toujours se dire que 99% des voitures qui sont là elles vont pas s'arrêter et et être patient et et tout va bien se passer n'hésitez pas à danser bonjour madame à chanter ya tout ce qui peut vous faire passer le temps en fait hier là toutes les voitures continue tout droit j'aimerais bien qu'elle tourne à droite voyez vous on est avec d'évon ici d'évon m'amène presque à la frontière française et ça c'est déjà une énorme réussite moi même j'ai été autostopper à l'époque où j'avais pas de véhicule partage c'est quelque chose qui a beaucoup disparu je devais faire toute cette route tout seul tout seul donc si je peux partager avec quelqu'un et consommer pour deux plutôt que pour moi tout seul c'est que du bénéfique sont bien et pour le moment le partage ça passe plutôt bien bon courage salut salut mec à toi aussi mec on va le faire nous sommes donc à la frontière française et nous sommes en france dans moins de 30 minutes bon on va pas se mentir une fois que tu commences à faire de l'autostop tu vas d'air d'autoroute en air d'autoroute mais c'est le plus simple et une fois que tu es parti ben juste tu traces tu traces tu traces et tu rencontres des gens pour moi en autostop il y a comme un contrat implicite qui te demande de partager un moment oui tu ne vas rien payer oui les gens vont amener d'un point point z mais tu as le job de faire voyager ces gens là tu as un job de partager ton expérience partager ton aventure leur raconter qui tu es leur vendre un peu du rêve comme ça et il y a aucun autostop au monde où tu vas te mettre à l'arrière de la voiture et être sur ton téléphone le partage quoi c'est fait je suis en france charleroi c'est derrière moi reims c'est devant moi on voit que ça fait deux ans que je vlogue totalement à l'aise avec la communication alors endroit parfait attention alors endroit parfait oui évidemment pourquoi déjà on démarre sur l'autoroute il y a du passage mais surtout est ce qu'on avait pas encore eu depuis le début c'est que il ya un espace pour que les voitures se gare et ça c'est super important si vous voulez être pris il faut que les voitures puissent s'arrêter évidemment bon les gars du coup j'ai directement été pris par babar qui est camionneur je suis dans un camion les gars c'est exceptionnel du coup merci merci beaucoup ici babar m'emmène jusqu'à reims j'aurais déjà fait un quart du trajet il me restera 600 km jusque la rochelle objectif la rochelle avant 22 heures heureusement c'est l'été il fait clair bien tard et on va jouer juste là dessus parce que sinon on est en retard normalement je parle d'autostopper c'est par rapport à son apparence si la personne a une apparence qui est un peu pas très catholique ou un mauvais visage ça n'apporte pas non plus la confiance à l'apprendre j'ai vu que tu avais un bon visage ça t'a l'air d'être pas mal bien j'ai tout nickel salut babar merci beaucoup c'est super gentil salut babar m'a déposé un endroit où il ya énormément de passage donc ça c'est trop bien à un moment donné je lui demandais c'était quoi un bon autostopper il parlait de l'apparence des gens c'est un peu un peu tendu comme sujet je trouve maintenant j'ai pas envie qu'il ya de tabou non plus et bon moi j'aime parler de toute façon je pense d'un côté il a raison et honnêtement mais je pense que oui voilà une moi je suis blanc avec une bonne petite tête de gentil là je dis ça en râlant je pense que c'est plus facile c'est clair maintenant le stop c'est aussi une une expérience humaine et les personnes qui vont s'arrêter s'arrêteront souvent quoi qu'il arrive faut pas se créer de limites il ya des personnes qui auront plus facile que d'autres mais le stop s'est ouvert évidemment à tout le monde et let's go go ruff ses aventures dans tous les cas un deuxième camion directement let's go ça vous déposez même là bas il s'en fout les photos et tout bon les gars je viens d'être pris en autostop par quelqu'un qui essaie de me trouver un autre transport directement pour paris et ça c'est exceptionnel nouvel endroit direction paris je me suis mis une seconde ici j'ai fait du stop première voiture s'est arrêté malheureusement elle va à trois j'ai l'impression qu'ici en france de stop c'est super simple les gens s'arrêtent super facilement et donc on va peut-être garder espoir pour la rochelle il est 14 heures il me reste 600 kilomètres bon eh bien alors que je pensais être à un endroit exceptionnel je me rends compte qu'il n'y a pas du tout de passage toutes les voitures vont dans cette direction mais pas dans ma direction c'est aussi dans des moments comme ça qu'on on travaille la patience et on se dit ben ouais en fait c'est toi qui a décidé d'être là c'est ça l'autostop c'est toi qui prend la décision aujourd'hui à un moment t d'être sur ce bord de la route c'est pas eux qui ne s'arrêtent pas c'est moi qui suis là en train d'attendre en attendant mais j'accepte j'accepte j'attends je passe mon temps et je vous parle parce que c'est absolument exceptionnel de pouvoir discuter avec vous nouvelle mise à jour il fait méga chaud j'ai plus d'eau depuis bien trop longtemps il ya des gars qui se sont arrêtés pour me demander où j'allais ils m'ont donné un red bull ces boss parce que je meurs de soif là ça fait une heure que je suis là 99% des voitures vont pas dans la bonne direction grâce aux différentes stories que je partage une amie m'a conseillé de d'aller plus loin d'aller au feuillage et essayer de gratter là bas c'est juste là en vrai là si personne me prend c'est que il y a un problème chez moi quoi patrie catholique je sais pas si on a vu mais il ya un autostoppeur au péage et je viens de le voir rentrer dans une voiture à la seconde c'est le péage des autostoppeurs bon ben là c'est le moment gênant où tu es directement face aux gens et que tu leur demandes quoi j'aime pas du tout cette technique de grattage mais tu te retrouves avec des gens qui n'osent pas dire non et qui te prennent en autostop alors qu'ils n'auraient pas pris et c'est des moments moins naturels et moins sympa mais quand il faut avancer faut avancer quoi vous n'allez pas vers paris tu vas pas vers paris pas tous et faire du stop à un péage j'étais vraiment mal embarqué puis un moment une voiture m'a vu et j'ai pris la mauvaise décision je suis monté bon après avoir galéré pendant une heure une heure et demie j'ai enfin été pris un père de filles qui vont à 3 première voiture elle s'est arrêtée malheureusement elle va à 3 who's going to 3 nobody je suis très content d'être sorti de cet endroit en tout cas les filles m'ont déposé à une autre sortie de péage et je fais une erreur oui thomas m'a aidé gentiment merci beaucoup thomas dans rien sans prix sans le savoir je m'étais enfermé entre tous ces péages j'ai apparemment pas le choix le plan a changé mais c'est pas grave je vais me poser et on va discuter un petit peu du coup je parlais d'aller vers les gens ou non moi c'est un truc que j'aime pas parce que du coup tu les force un petit peu il ya des gens qui ne savent pas dire non ça m'est déjà arrivé qu'une personne me dise oui elle me dise attends je vais faire demi-tour et ce bar littéralement parce que cette personne ne savait pas dire non et that's fine c'est ok moi je préfère ne pas forcer les gens et c'est pour ça que je préfère être sur le bord de la route faire mon petit mon petit stop tu t'arrêtes si tu le veux vraiment quoi d'aller dans les différentes écoles il ya aussi pancarte ou pas pancarte personnellement je suis contre la pancarte ça c'est contre mais ma théorie ça je préfère que la personne s'arrête et puis on voit et puis on discute et puis tu me donnes un petit red bull je pense que quelqu'un qui te voit et s'arrête c'est quelqu'un qui avec ou sans pancarte ce serait peut-être arrêté donc voilà encore une dernière école c'est un peu lié à la pancarte je dirais est-ce que maintenant j'accepte que quelqu'un m'amène vers vers orléans ou alors je veux quelqu'un qui m'amène à orléans et ça même chose moi je suis team step by step on avance on avance tant qu'on peut après parfois on dépose à des endroits qui sont pas intéressants comme ici c'est à vous de tester aussi c'est à vous de tester ce que vous préférez je sais pas si vous avez les gens mais ils sont cool ils font tous des signes et j'aime bien aussi faire des grands signes déjà tu vois ça attire le regard il y a peut-être un eye contact le eye contact est très très important je continuais ma vidéo tranquillement mais plus le temps passait plus je perds des patience quelque chose cloché cela fait maintenant une dizaine de voitures qui s'arrête pour pour m'aider sauf que ils vont tous dans cette direction comme d'hab et moi je vais à droite donc j'ai un peu de mal à comprendre j'ai vraiment de mal à comprendre la déprime commence un petit peu là et c'est justement ça qu'il faut pas avoir il ya plein de gens qui s'arrêtent mais qui vont pas dans la même direction ça met quasi jamais arrivé ça je sais pas ce qui se passe peut-être monsieur là c'est pas en étant assis et en montrant aucune bonne volonté que que tu vas être pris en plus j'ai la haine parce que c'est typiquement le genre de voiture qui te prend ça et il allait dans la bonne direction mais bon c'est cool aussi de pouvoir échanger c'est je fais cette journée pour faire cette vidéo finale donc pense c'est important de pouvoir partager des moments plus compliqués aussi parce que le stop c'est pas le truc le plus simple une question que je me suis posé c'est est-ce que le mood que tu avais dès le matin n'a pas joué sur ta journée parce que je me suis réveillé un peu fatigué pas convaincu par ce que je faisais et j'ai pas toujours été positif non plus bon je tente quand même à s'y aller me regarder avec un regard pas content le mec donc voilà est-ce que le mood dans lequel j'ai abordé ce voyage n'était pas trop négatif de base peut-être il reste quatre heures avant que le soleil ne se couche ça va être un moment où les gens rentrent chez eux il va y avoir peut-être plus de passage et ça va être un moment où les gens sont conscients qui commencent à faire noir donc ils doivent te prendre ça c'est une chose très très importante que ce soit la nuit qui tombe ou la météo quand il pleut ou quoi tu pourrais dire merde c'est le pire moment de ma vie mais non c'est le meilleur parce que c'est là que les gens s'arrêtent le plus parce qu'ils ont pitié toi il faut tout allez on continue les amis devinez quoi eh bien je suis toujours à la bande de péage je commence à relativiser à retrouver ma positivité je voulais reprendre la caméra parce qu'en fait il ya des gens qui continuent à râler à râler et ils tirent des tronches comme si tu étais un martien que tu n'avais pas le droit d'être là etc on sait pas ce qui se passe dans leur vie s'ils veulent râler ils râlent surtout il faut pas que ça vous affecte comme je vous disais tout à l'heure il y a 99% des gens qui ne s'arrêteront pas eh ben ces gens là qui râlent il faut pas que ça vous voulez pas aller jusqu'à orléans avec moi et voilà en fait il faut pas être affecté par les gens négatifs mais les gens positifs comme ça bah let's go quoi s'il vous plaît madame madame ne va pas regarder madame m'a nier socialement ça fait mal mais non c'est normal t'es sur la route frère ils ont rien demandé le temps commençait vraiment à être long personne ne passait alors je prenais mon mal en patience fini de faire le gentil je vais me mettre aux barrières et je vais aborder absolument tout le monde il est 19h30 frérot faut avancer quoi excusez moi je galère vraiment j'aime pas directement aborder mais vous n'allez pas vers sens ça va j'ai l'impression qu'ici en france le stop c'est super simple un moment je me suis éloigné du ph pour voir si ça fonctionnait mieux mais rien n'y faisait je sais pas trop quoi dire là en vrai et au final je suis content de pouvoir vous montrer que l'autostop ça ne se contrôle pas tu peux suivre tous les conseils du monde optimiser tes chances mais tu ne peux rien prévoir et pour cette raison il faut sûrement se donner des plus petits objectifs quotidiens être ouvert à faire des détours et bien plus prendre le temps à noter aussi que j'ai adopté la technique du désespéré version 1 c'est à dire que je fais de l'autostop et puis mes mains se rejoignent pour prier ça prie ça prie ça donne au moins le sourire aux gens la version 2 c'est que tu te mets en plein milieu de la route et tu ne laisses plus passer incroyable cette journée j'espère que vous passez un bon moment quand même à me voir galérer que je vous apprends quand même certaines choses parce que c'est aussi le but de cette vidéo parfois des voitures s'arrêtaient pour m'aider mais le scénario se répétait il n'allait jamais dans ma direction je dois vous annoncer un truc on n'arrivera pas à la rochelle aujourd'hui je ne comprenais pas mais un camionneur m'a apporté des réponses c'est vrai que tu vas voir très peu de passage ici nous on dort régulièrement ici parce que c'est calme justement c'est calme j'ai juste la pire air du monde quoi oh salut mec alors sache que je galère depuis quatre heures mais dis moi tu pars vers la gauche c'est ça parce que tout le monde va à gauche et pas à droite c'est le 15e t'inquiète les gens s'arrêtent quand même un peu très peu mais en quatre heures à plus bon vous l'avez eu en live cela my god ça me fait mal 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 d'avoir passé quatre heures ici mais à un moment donné faut accepter enfin genre j'ai déjà forcé beaucoup trop je pense je n'arriverai pas je vais attendre dix voitures dix voitures pour essayer d'aller à sens c'est mon nouvel objectif pour donner un sens à ma vie et si dans ces dix voitures ça fonctionne pas je vais aller dormir dans trois et et puis c'est tout les amis le soulagement est énorme je suis enfin dans une voiture qui a gentiment accepté de m'amener un petit peu plus loin et un petit peu plus loin c'est quoi c'est à sens on va le faire on va le faire l'attente a été tellement long que la joie que me procure cet autostop est d'autant plus dupliqué nous c'est trop bien je suis content je suis soulagé j'avais pas envie d'abandonner merci non c'est trop bien c'est trop bien et on va dans cette ville mythique que personne ne connaît let's go mais merci beaucoup à toi aussi non 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 je ne veux pas salut hein merci yes 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 oh là 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 j'étais sur le point d'abandonner les gars bonjour je vais à sens si jamais à beau jeu de mots let's go je deviens fou un autostop qui se passe bien et voilà c'est ça si tu regardes cette vidéo j'espère que tu as été consciente de l'aide que tu m'as apporté mais guenelle je ne suis toujours pas à sens donc j'ai fait et j'ai ensuite marché jusque dans la ville j'ai trouvé un hôtel et cette journée était terminée bon eh bien après une petite nuit dans ce f1 nous voilà reparti pour bruxelles parce que oui nous n'allons pas jusqu'à la rochelle tu veux pas toujours atteindre les endroits que tu veux et c'est ok tu vois c'est ça la beauté de l'autostop on est parti l'objectif c'est de quitter la ville de sens profitons de cet instant parce que je suis peut-être la première personne qui bloque dans la ville de sens si c'est pas beau ça j'ai décidé de marcher pour quitter la ville et après réflexion j'ai décidé de partir vers paris qui dit paris dit péage on retourne dans cet enfer dans 3 2 1 qui lui cru me voilà de retour à une station de péage une personne vient de s'arrêter m'a proposé de m'amener dans la direction de paris donc dans ma direction là où il allait me déposer c'était tout perdu quoi parfois faut pouvoir faire le choix de pas monter dans une voiture quoi si si tu sens que ça va pas t'aider vaut mieux peut-être pas avancer et puis comme sorti tout droit d'un rêve des belges je suis pris je sors de ce péage du coup les amis je suis dans une voiture avec frankie et arne la bonne nouvelle c'est que ces messieurs vont jusqu'en belgique je suis soulagé soulagé d'avancer et de sortir de cette zone de péage quand tu fais de l'autostop tu as toujours bien un moment donné une voiture qui va t'amener loin si tu veux descendre lyon marseille si tu attends un petit peu c'est la première aire d'autoroute que je vois fini les péages parce que oui le problème de mon aventure c'était ce blocage au péage mais une fois que l'on est sur des heures d'autoroute ça roule tout seul et on regardait justement avec frankie où il pouvait me dropper salut arne merci merci de rien et quand je vois quelque chose parfois un reportage de simon merci beaucoup on a passé quoi trois heures ensemble ils étaient super gentils alors ils étaient vraiment tout mignons tous les deux le père mais c'était aussi un grand enfant avec son fils et c'était vraiment beau et j'ai vraiment kiffé je suis proche de la belgique voilà il me reste trois voitures espérons trois voitures max et nous sommes à bruxelles et c'est la fin de l'aventure et quasi directement peut-être un camion les gars bonjour je vais jusqu'à bruxelles ouais bah on va faire ça allez trop cool hop voilà comme quoi quand on est au bon endroit ça fonctionne directement mieux en deux autostops j'étais quasi chez moi quatre heures de route comparé à dix heures la veille et puis pour mon dernier stop j'ai à peine attendu sur le bord de la route que red one on est là m'a sauvé c'est simple en fait on est des humains et en fait quand tu vois quelqu'un qui fait comme ça tu fais pas comme ça c'est aussi à l'heure une fois tu fais comme ça tu crois avec toi et ouais j'ai vu que tu étais là c'est chaud il fait je ne faisais le show il fait super chaud pour moi j'ai vu que quelqu'un qui t'as plein de choses à dire il y a une histoire j'ai arrête pas de parler là c'est ça ok là va être cool mec c'est bon à la prochaine red one merci au courage ciao ciao tu rigoles les gars red one m'a directement déposé à la garde et là ça prend un train dans quatre minutes journée absolument parfaite revenir de trois en trois voitures c'est fort j'ai tellement galéré hier et en même temps cette journée me montre et en même temps cette journée me montre que peut-être ça aurait été possible d'aller jusque la rochelle parce que voilà une journée qui coule en autostop j'ai à peine attendu sur le bord de la route et juste j'ai avancé avancé rencontrer des gens discuter j'ai des vraies discussions avec des gens il est temps de faire l'autre non alors que je faisais l'autre au le micro s'est coupé ensemble donc on se retrouve quelques semaines plus tard me revoilà donc quelques semaines après cette mini aventure dans un autre état qu'à ce moment là mais il ya toujours rien de faire de l'autostop en ce qui concerne les anecdotes de d'autostop que je voulais raconter je dirais que la plus belle anecdote que j'ai pu vivre c'était en argentine quand alors qu'on voulait aller voir la montagne aux douze couleurs on avait passé la matinée là bas puis il nous avait redescendu nous avait amené dans un autre petit village on avait été visiter des montagnes toutes rouges et au soir on avait fini ensemble dans un restaurant avant qu'ils nous déposent dans l'auberge de jeunesse où on voulait aller cette anecdote montre un peu ce côté humain que j'adore dans l'autostop montre qu'en fait mais au départ c'est toi qui a besoin d'aide des personnes qui ont envie de t'aider et puis des relations qui se créent et c'est juste des superbeaux souvenirs qu'on peut qu'on peut créer quoi au niveau des anecdotes j'ai sorti deux autres vidéos précédemment une où je restais 48 heures d'affilée bloquée à la frontière entre l'argentine et le chili et une autre où des vieilles dames nous avaient volé plus de 100 euros en nous lisant les doigts de la main alors qu'on faisait de l'autostop je vous invite à aller voir cette vidéo je suis assez content que dans cette mini aventure j'ai au final vécu une journée plus compliquée où ça a été plus dur de connecter avec les gens où c'était tout simplement dur d'avancer et puis la deuxième journée où j'ai même pas eu le temps de filmer tellement ça se passait bien au moins ça montre un petit peu les deux côtés de l'autostop où parfois tu galères et parfois juste tu profites et même quand tu galères en soi mais c'est tellement un plaisir après de réussir que ça te procure une joie démultiplier et donc oui c'est cool d'avoir vu les deux côtés de cet art je finirai cette vidéo en disant que au final l'autostop c'est un concept qui va te permettre de rencontrer des gens que tu ne rencontrerais jamais qui te permet de visiter des lieux que tu ne visiterais jamais et au final de vivre des expériences que tu ne vivrais jamais et c'est un tout qui est juste magnifique et que je pense s'il faut moins tester une fois dans sa vie en tout cas moi je le recommande grandement si t'es encore là merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin j'espère que ça t'a permis d'apprendre tout ce que tu voulais savoir sur l'autostop j'espère que ça t'a donné peut-être envie d'aller en voyage en autostop et puis ben moi si j'ai fait cette vidéo c'est pas pour rien je vais partir dans quelques semaines à l'autre bout du monde en autostop n'hésite pas à me rejoindre sur instagram pour avoir les informations en live je vais très bientôt l'annoncer et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne youtube pour suivre cette aventure qui sera pour sûr la plus folle de ma vie ciao voilà le plan avec les toilettes juste derrière avec le ph c'est beaucoup mieux je pense que je me souviens et je me souviens pourquoi ok c'est bon que c'est bon